... Dans le monde agricole, ce soir, nous allons parler du citronnier. Il paraît que c'est un arbre pas comme tous les autres. Pourquoi faut-il l'avoir chez soi? Eh bien, nous avons d'abord tendu notre micro à quelques-uns qui l'ont chez eux. Ils nous disent pourquoi. Écoutez-les. Dans un jardin, c'est bien d'avoir un citronnier. Moi, je l'ai planté avant tout pour le plaisir d'avoir que de la verdure. Le citronnier fait partie de cet ensemble de choses qui me permettent à moi de vivre. Avoir un citronnier, c'est une chose comme tout autre. Avoir un citronnier, comme je pourrais avoir un cognacier, comme je pourrais avoir un carambouiller, tout cela, moi, ça fait un équilibre pour moi. Non, c'est la même famille que les orangés. Seulement qu'ici, c'est un peu spécifique par rapport à la taille. Je ne veux pas dire la durée que le citronnier fera pour donner les fruits. Ça dépend des variétés que vous avez. Ça dépend du sol. Ça dépend de l'abondance. Ça dépend du climat aussi. Et ça dépend du tout le suivi que vraiment vous lui apportez. Sur les sols sablonneux, ce serait très pauvre. Ce serait difficile. Mais le sol très dur aussi, ce serait aussi difficile. Mais la plante va toujours s'adapter. Si vous vous occupez d'elle en l'arrosant, en lui apportant des nutriments naturels, je pense que même s'il s'attarde, il va toujours floraison. On recueille les pépins, on les sèche, on fait la pépinière, après on repique et vraiment l'arbre, on s'occupe de lui et l'arbre grandit. N'importe quelle propriétaire qui a sa maison peut planter le citronnier parce que c'est un remède de première main. Voilà. Merci donc à vous, Marshall, qui avez tendu votre micro à ceux-là qui ont un citronnier chez eux. Nous allons en parler. Notre invité répond au nom de Rachidi Oda. Il est observateur agricole. Il est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Oda. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons parler de cet arbre, le citronnier, ce soir. Marshall Bertokho, bonsoir à vous aussi. Bonsoir, Roca Kweinou. Bien sûr, je suis Roca Kweinou, vous voulez du quoi. Bonsoir, amis téléspectateurs également. Eh bien, nous parlons du citronnier. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous aussi. Dans un pot. Dans un pot. Oui. Un citronnier dans un pot. Oui, dans un pot. Et vous pensez que ça va produire, ça va donner... Je pense que ça peut, mais je pensais transplanter ça à un certain dégré, ou bien à une certaine évolution de la plante. Donc pour le moment, ça vous cède d'ornement. Bon. D'accord. En tout cas, nous allons en parler. Vous avez votre invité en face de vous. Merci beaucoup. Bonsoir, Roda Rachidi. Bonsoir, Roda. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous êtes observateur agricole et vous avez l'air d'observer toute cette plante-là. Justement, nous allons parler du citronnier. Déjà, est-ce qu'il ne serait pas bien de connaître la famille à laquelle appartient le citronnier? Merci beaucoup. D'abord, il faut préciser l'origine du citronnier. Le citronnier est un arbre ou arbuste qui est originaire des régions tropicales où il y a assez de pluviométrie. C'est-à-dire, il faut beaucoup d'eau. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas beaucoup d'eau quelque part, le citronnier ne peut pas vite produire? Le citronnier est un arbre qui a des particularités. D'abord, c'est un arbre qui aime beaucoup d'eau et qui aime aussi beaucoup de soleil. Ah, d'accord. Donc, les zones qui sont favorables au citronnier, c'est les zones tropicales, humides, frais et les zones méditerranéennes également. D'accord. Alors, si on revient à la question, à quelle famille d'espèces? Exactement. Le citronnier fait partie de la famille des rustacés. Les rustacés, bien sûr. Et il est cassé parmi les arbres agrumes. Ok. D'accord. Un peu comme l'orange. Exactement. Mandarine, le mousse et autres. Justement. Mais pourquoi est-ce qu'on est... On constate généralement que c'est un arbre très facile à planter chez soi? Et on retrouve ça dans beaucoup de maisons. Il y en a qui le mettent dans le jardin, il y en a qui le mettent à l'arrière-cours, au portail. Pourquoi cette facilité? Parce que l'oranger, par exemple, on ne retrouve pas l'oranger, comme on retrouve le citronnier. Je disais tantôt que le citronnier a des particularités. Moi, je pensais même au contraire. Exact. Comment? Que le citronnier est difficilement trouvable dans les maisons. Au contraire, le citronnier est facilement cultivable. Ah, d'accord. C'est l'une des plantes les plus... Qui ne donne pas assez de stress à celui qui décide de la cultiver. Parce que si vous plantez le citronnier, d'abord, si vous vous assurez qu'il y a l'eau et l'exposition du soleil, ça profite au citronnier. Et le citronnier, une fois planté, se développe compte tenu du sol. Le citronnier aime le sol, un sol frais et bien drainé. Quand le sol n'est pas frais et drainé, le citronnier peut connaître des problèmes au niveau de sa croissance. Voilà un peu. Donc, c'est un arbre qui est facilement cultivable. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de le trouver partout où vous vous trouvez. Mais est-ce qu'il est bon de cultiver cet arbre partout à cause de ses épines? Surtout lorsque vous avez des enfants dans une maison et que vous avez un citronnier, les enfants s'amusent, ils iront se jeter dans le citronnier avec des blessures. C'est vrai. Si nous devons en tenir compte des épines, la rose n'existerait pas. Et qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Exactement. Vous savez, Dieu a su protéger des espèces. La défense du citronnier, c'est exactement ses épines. Vous savez, c'est pour empêcher que chaque personne, toute personne puisse en avoir accès et pour lui créer des problèmes. Mais en dehors des épines que Roquevoie, comme peut-être un facteur ou une contrainte pour planter l'arbre, le citronnier à la maison. Quels sont les avantages liés au citronnier quand on l'a chez soi? D'abord, quand vous avez le citronnier chez vous, c'est un arbre qui n'occupe pas assez d'espace. Vous savez, compte tenu de sa taille, le citronnier a environ entre 3 et 6 mètres ou plus de hauteur. Donc, c'est un arbre qui produit pratiquement à toutes les saisons. Parce que le citronnier, quand vous l'avez chez vous, au fur et à mesure que le citronnier produit le fruit qui est le citron, vous pouvez le cueillir et c'est-à-dire la récolte commence en même temps. Vous comprenez un peu, donc c'est pourquoi il n'est pas rare de voir le citron à toutes les saisons de l'année. Mais chez nous au Bénin, c'est une période de pluie que le citronnier produit assez de fruits et c'est pourquoi il y a assez de citron, pas assez de temps qui court sur le marché. Et généralement, après combien d'années peut-on déjà commencer à espérer avoir le fruit de son citronnier? Justement, le citronnier n'a pas exactement une période où la production commence. La particularité, c'est que d'abord, il faut un sol bien drainé. Dès que le sol est bien drainé, à partir de 3 ans, il y a déjà... Que mettez-vous dans le sol bien drainé? Quand je parle de sol bien drainé, il ne faut pas que le sol soit trop agile. Vous savez, ici, le sol est frais, mais qui permet la respiration au niveau des racines. Parce que quand les racines sont étouffées, elles ne peuvent plus respirer. Ça agit sur la croissance. Ça agit sur la croissance. Donc, il n'est pas rare de voir le citronnier commencer par produire à partir de 3 ans, en tout cas. Déjà à partir de 2 ans, 3 ans, on a les premières fleurs. Exactement, les premières fleurs, les premières fleurs. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des particularités au niveau du citron. Moi, je veux savoir au niveau de la plantation. Quand on veut mettre en terre, par exemple, le citronnier, j'ai dit tout à l'heure que je l'ai dans un pot. En dehors de la terre, quelles sont les différentes formes, les différents types de plantation qu'on peut avoir au niveau du citronnier? Oui. Pour planter le citron, comme vous l'avez dit, vous avez le choix d'entre commencer par un pot. À partir d'un moment, vous pouvez maintenant le transplanter à la partie où vous voulez le voir développé. En dehors de ça, vous pouvez aussi planter directement le citronnier à l'endroit où vous voulez. Vous mettez la graine sous terre. C'est la graine? La graine. D'accord. Oui, la graine. Et vous lui permettez, d'abord, il faut épeucher la graine si vous voulez que la pépinière sort vite. Et vous lui apportez assez d'eau. Comme je le dis, le citronnier aime beaucoup d'eau. L'eau n'est pas un facteur qui crée de problème au citronnier. Par contre, le citronnier n'aime pas les températures assez basses. Quand la température est très, très basse, ça crée des problèmes au citronnier. D'accord. Je veux savoir, oui, avant de... Oui, mais très rapidement parce que le teint s'en va, il va nous dire pourquoi il faut avoir le citronnier chez soi. C'est important. D'abord, le premier avantage, vous avez du coup le fruit qui est disponible. Et à tout moment, vous pouvez l'avoir contrairement à ceux qui n'ont pas le citronnier chez eux. D'un second temps, c'est que le citronnier, une fois que vous l'avez, vous savez, c'est un arbre qui a feuilles persistantes. D'abord, l'arôme. L'odeur qui dégage les feuilles du citronnier... Je vois, c'est que ça renvoie les secs, ça renvoie les... Exactement. Cette odeur-là a un impact sur quelques insectes et quelques, même spirituellement, je crois que... Il doit avoir des... Exactement. Et est-ce que moi, je veux aussi savoir, le citronnier produit combien de fois par an, par exemple? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles dans la matière, mais est-ce que je peux cueillir dix fois, vingt fois? Plusieurs fois. C'est pourquoi je disais, le citronnier produit toutes les fois que vous voulez. Ça dépend de l'entretien que vous en faites, parce qu'il y a des engrais, des produits disponibles. Il y a aussi... Il faut éloigner le citronnier des sources de chaleur, par exemple. Ok. Vous savez... C'est-à-dire que la bonne dame va... Pourquoi qu'elle amène son foyer ou bien son cropote là, sous le l'arbre, si tu peux, elle commence par cropote. Exactement, ça, ça indispose l'arbre. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de voir quelqu'un qui a un citronnier chez soi, alors qu'un autre en a également. Et chez moi, ça produit plus que chez l'autre. D'accord. Moi, je peux avoir le citron, le citron du janvier jusqu'en décembre, alors que quelqu'un peut l'avoir peut-être... Une seule fois l'année. Une fois ou deux fois l'année. Alors, vous recommandez quel type de citron, parce qu'on en a plusieurs et il y a le citron... Qu'on appelle de chez nous, généralement. De chez nous, naturellement, il y a d'autres. Est-ce que ces deux citrons, ces deux citronniers ont les mêmes vertus? Je dois d'abord préciser que toute culture que vous voulez pratiquer, il faut aller dans le sens du bio, c'est-à-dire le sens naturel. Et vous savez que chez nous, nous avons l'habitude d'avoir des produits naturels. Et c'est pourquoi moi, je conseille à ceux-là qui veulent cultiver le citronnier. D'ailleurs, il y a une structure au Bénin qui gère, qui est spécialisée dans la culture du citron. Sinon, je comprends que vous nous recommandez le citron naturel de chez nous. Exactement. Donc, ce qu'on appelle fond clé, généralement. Oui. C'est ça. Et pour moi, je dirais, avec les explications d'Ara Chidi, que c'est bien d'avoir un citronnier chez soi. Exactement. Pour ceux-là qui n'en ont pas d'avoir, je conseille qu'ils... Et tout ça. En tout cas. Merci à vous. Aller planter un citronnier chez vous. Non, je l'ai. Je l'ai dans mon jardin. Ne vous en faites pas. Même si vous êtes en location, essayez de l'avoir dans le fucône. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501